Le projet a convaincu un consortium qui a été supplié avec un financement de la bille Amelida Gate Foundation et qui vise à former des étudiants en la modélisation mathématique pour maximiser l'impact des outils de lutte anti-vectorielle, c'est-à-dire contre les vecteurs qui sont les insectes qui transmettent des maladies comme le paludisme. Jusqu'à présent, les décisions ont été prises pour la lutte anti-vectorielle sur des bases pas toujours complètes. On n'avait toujours pas de possibilité de prédire quels pourraient être les retombées, les impacts. Or, c'est là où la modélisation mathématique nous aide. Nous avons besoin de prendre des décisions informées, comme on l'a vu récemment dans le cas de la COVID, où on pouvait prédire quelle est la courbe d'infection sur la base des données de modélisation mathématique. Nous voulons faire de même au niveau du paludisme, qui va nous permettre de prédire les méthodes de lutte les plus à même à réduire le fardeau du paludisme. Et ces données vont être envoyées au programme national de lutte contre le paludisme afin qu'ils puissent prendre des décisions vraiment basées sur des données. Et c'est là qui va certainement faire une très grande différence et aider à réduire ce fardeau. Parce que nous voulons tous aider. Nous ne voulons pas dire ici que la seule contribution viendra de la modélisation mathématique. Non, mais ça sera un des outils importants dans le panier d'outils disponibles présentement afin que nos programmes de lutte contre le paludisme en Afrique soient vraiment équipés pour prendre les décisions et douanes. Les chercheurs qui sont venus viennent de 8 pays en Afrique et la plupart sont des étudiants en doctorat. Et nous voulons beaucoup plus les encourager à tirer profit. Ce n'est pas tous qui ont ces opportunités. Nous avons recruté 16 à Craver l'Afrique. Alors nous voulons de ceux-là qu'ils tirent un maximum profit de l'opportunité qu'ils ont donné de se frotter à la crème en ce qui concerne la modélisation mathématique et de pouvoir tirer un nombre d'avantages, mais aussi d'initier des contacts qui pourront continuer par la suite. Parce qu'il s'agit de 10 jours de formation, mais après cela nous voulons que cette initiative continue et à eux de tirer profit pour véritablement se former et être demain les chercheurs en modélisation mathématique qui contribueront à la lutte contre les maladies infectieuses, notamment le paludisme sur notre continent. On n'a pas jusqu'à présent mis sur pied des équipes ou alors fait des études pour mieux modéliser comment on pourrait mieux lutter contre ces insectes, ces moustiques, ces vecteurs. Pour la première fois, nous allons former une cohorte d'étudiants en doctorat et d'ici trois ans nous espérons avoir une cohorte de chercheurs, jeunes chercheurs équipés dans la capacité à modéliser quel est le risque de transmission que possèdent ces vecteurs, quelle est même la chance de succès des méthodes de lutte mis sur pied pour les concrets carrés. Bref, nous aurons une cohorte de jeunes chercheurs pour la première fois dans ce domaine de la lutte anti-vectorielle et c'est ça qui nous encourage à regarder en avant d'ici trois ans quel pourrait être davantage l'impact. Nous sommes confiants parce que l'équipe d'encadrement est assez qualifiée et les sujets sont pertinents et les jeunes sont très motivés, donc tous les ingrédients sont sur pied pour un succès.